bienvenue à un nouvel épisode de écouter même de loin avec mathieu boss fortin l'aubergine fait ses 46 ans et demi mais ils sont ici pour parler entre autres de walter ego véronica et benoît merci d'être au rendez vous plaisir bonjour walter ego c'est une pièce clou nasque qui raconte l'histoire de quel personnage ben de walter en fait un monsieur c'est pas un vieux monsieur un vieux monsieur nécessairement mais juste un monsieur puis il vit sa petite vie dans son appartement sa petite vie normale bien en riz c'est assez droite de monsieur il fait tout le temps pareil puis en fait le matin qu'il se réveille c'est sa radio un peu qui décide comment sa journée va se passer ça va être une belle journée une journée un peu plus mossade un peu peu plate puis un beau matin la radio elle décide qu'elle meurt en fait je pense pas qu'elle décide elle fait juste mourir oui la vie de walter est un petit peu beaucoup chamboulé puis c'est plus tout où est ce qu'il s'en va il arrive plein 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 d'événements un peu cocasses on va dire oui magique aussi un petit peu de magie tout d'un coup les objets se mettent à s'animer et là tout d'un coup le monde de walter là est complètement bouleversé et lui ben tranquillement pas vite il va ça va ça va surgir peut-être de lui son alter ego son autre moi qui va lui faire découvrir tout un monde de possible oui c'est un peu ça mon deuxième mois surgit puis pour me faire rendre compte que je n'ai pas juste le petit monsieur sérieux dans le mois il ya peut-être d'autres facettes de ma personnalité que je n'ose pas exploiter ou que je n'ose pas aller en fait ça fait sortir de ma zone de confort oui donc c'est walter ego c'est la rencontre de walter avec son alter ego chez les enfants ou quand vous présentez cette pièce là devant un public qu'est ce qui est la chose que le public se rappelle le plus de la pièce il ya en tout cas des enfants disent qu'ils sont beaucoup impressionnés même il y en c'est tellement beau mais c'est ça parce qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne on a des petits des un peu de magie oui ou doté de 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 façons de faire qu'on qu'ils peuvent pas savoir comment on fait ça alors ça les ça les captive énormément et je pense que tout le côté ludique évidemment clown est parce que évidemment c'est un clown ne fait jamais comme les autres même se brosser les dents ou etc ou comment s'essuyer la bouche avec un petit bas de laine au lieu d'accord là il y a beaucoup beaucoup de réaction des enfants puis ça tient le coup jusqu'au bout là on est bien content oui en effet on est bien content mais la question qui revient à chaque fois à la fin du spectacle c'est comment vous faites pour faire tourner le décor ben ah c'est la magie en fait fait que c'est ça c'est de la magie qui fait tourner un décor pour un metteur en scène une metteur en scène qu'est ce qui le défi quand on met en scène un personnage clown est ce qu'une scène de clown comparativement à quelque chose qui est dans un autre répertoire dans un autre oui ben moi je viens du monde du théâtre ben benoît vient plus du cirque alors tu sais c'est aussi cette rencontre là qui est intéressante moi ben j'ai fait de la mise en scène de pièces écrites avec un grand grand texte j'ai jeté j'ai changé ça dans ma poche mais l'art clownesque a toujours fait partie de ma vie même au conservatoire d'art dramatique à québec on l'enseigne et maintenant c'est moi qui l'enseigne et j'ai l'art clownesque j'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit alors c'est c'est sûr qu'on n'aborde pas ça de la même façon parce que puis on parle souvent du clown c'est à dire de de l'acteur comme tel qu'est ce que lui va dégager qu'est ce qu'on va faire et c'est pas vraiment un texte écrit comme d'autres pièces qu'on va faire c'est plutôt un scénario et un scénario en improvisation en trouvailles avec ses talents aussi qu'est ce qu'on peut faire de moi beaucoup en fait de l'action ça parle beaucoup de la personne on peut pas je pourrais pas devenir un autre carrément différent tu sais je suis pas je vais dire je dirais pas je suis pas un comédien je suis un peu comédien dans la vie mais je suis pas un comédien qui peut se transformer en une facette tu sais ben quand même oui mais tu sais j'ai pas un range de 0 mille tu sais je peux se on est capable de travailler aussi les pâtes que j'appelle dans le corps dans l'énergie tu sais je t'ai fait travailler d'autres choses ma pâte elle s'est transformée avec grâce à l'éronique aussi j'ai changé de pâte je puisse un petit peu plus bléantique c'est magnifique non mais c'est vrai je dis souvent c'est ça qu'il y a comme c'est de trouver aussi le côté givré là on parlait de minuit là mais tu sais le petit côté qui est qui est de l'autre bord qu'on connaît des fois on cache parce que toute notre enfance on se fait dire fais pas ci fais pas ça ah tu sais tes défauts tes caches tu veux pas montrer que t'es mince ou que t'es un peu plus gras souillet ou que t'as des oreilles décollées mais le clown c'est pas ton cas mais ce que je veux dire pour le clown c'est des qualités des défauts deviennent des qualités alors c'est ça aussi qu'on veut mettre de l'avant et il faut avoir des personnes très humbles sur la scène pour pouvoir parce que tout le monde rit de ça évidemment de nos travers mais le public se sent très intelligent parce qu'il dit ah il y a quelqu'un plus niseux que moi en avant mais c'est ça la beauté du clown mais tu sais puis c'est aussi tous les rapports moi j'aime beaucoup à montrer aux enfants puis les parents l'apprécient énormément des enseignants aussi c'est tous les petits clins d'oeil à des clowns qu'on connaît ou en tout cas des des petits classiques qu'on appelle aussi de slapstick ou de procédé comique qu'un enfant peut être jamais vu mais que nous on fait ah oui ça me rappelle charlie chaplin ah oui ça me rappelle le classique dans les blagues dans les trucs comme ça puis comme véro a dit les enfants ils connaissent pas les classiques qu'ils ont jamais vu donc on peut les faire mais c'est les faire aussi à notre sauce puis à notre pâte fait comme ça ils sont un petit peu transformés des fois adaptés mais ça fait que on n'a pas l'heure de regarder les enfants n'ont pas l'heure de regarder un show qu'ils ont déjà vu mettons 100 fois les parents non plus parce qu'on non mais c'est les référents puis tu sais dans Walter Ego aussi on s'est beaucoup beaucoup inspiré de l'univers de magritte le peintre rené magritte et tout son monde surréaliste justement qui sort de l'ordinaire alors même les chapeaux melons les pommes vertes les parapluies les nuages alors tout ça c'est un univers que les parents adorent en tout cas ils font ah oui ah oui ça me rappelle ça ça me rappelle ça et ça en même temps ben ça donne aux enfants l'occasion d'avoir accès à ça même s'ils s'en rendent pas compte nous allons souhaiter longue vie à Walter Ego et beaucoup de rire dans les salles merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui merci à vous oui merci à toi aussi merci à toi